Chers jeunes, quand le président Hadot m'a nommé le Premier ministre, il m'a dit une seule chose, je t'ai choisi, toi, un jeune, pour que tu puisses t'occuper d'un jeune. Le Golden Boy, l'étoile d'État, ou encore Ambak, autant de surnoms pour une seule et même personne. Ahmed Bakayoko, personnalité charismatique au parcours atypique, une figure importante du monde politique ivoirien. Populaire, il incarnait l'enfant du peuple qui, par sa volonté, avait su gravir les marches du pouvoir. Né le 8 mars 1965 à Abidjan, ce natif d'Ajameh s'est battu pour se forger en statue. D'abord militant politique, puis homme des médias, dans les années 1990, il est devenu ministre au début des années 2000. Il avait été en suite de tous les gouvernements pendant près de 20 ans. Du haut de son maître 89, l'ancien journaliste et homme d'affaires est devenu en une des Sionis un acteur politique incontournable. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur en 2011, puis de la Défense depuis 2017. Et enfin, maire d'Abobo, l'une des communes la plus peuplées d'Abidjan. Ahmed Bakayouko, c'était aussi la loyauté, l'homme loyal, envers Alassane Ouattara, son mentor. De par sa proximité avec la scène culturelle ivoirienne et africaine, Ahmed Bakayouko se veut proche des préoccupations populaires nationales, mais aussi un défenseur des cultures africaines. Après la mort d'Amadou Gonkoulibaly, Mbac assure l'intérim à la primature, avant d'être confirmé premier ministre de Côte d'Ivoire. Le 6 avril 2020, il est testé positif au Covid-19. Bien que ne présentant aucun signe de la maladie, et sur instruction de son médecin traitant, il délaise ses bureaux pour se soumettre à un confinement. Il y revient quelques jours plus tard et reprend ses dossiers, là où il les avait laissés. Le 10 novembre 2020, la presse en Côte d'Ivoire dresse le bilan de ses 100 jours à la primature. Décembre et les fêtes de fin d'année, Ahmed Bakayouko profite d'un repos bien mérité en famille. À ses côtés, quelques proches. 2021, nouvelle année, nouveaux objectifs. Mais la mission ne change pas, réconcilier les Ivoiriens, quel que soit leur bord. Le 6 janvier 2021, il reçoit Aswa Haddou et Danon Jéjé, deux émissaires de l'ex-président Laurent Gbagbo, sur les modalités de son retour en Côte d'Ivoire après l'obtention de ses deux passeports. Le 22 janvier 2021, le premier ministre accueille les dépouilles des quatre militaires ivoiriens de la MINUSMA, décédés en mission à Tombouctou, dans le nord du Mali. Le même jour, il prend part à la dernière réunion mensuelle des conseillers du commerce extérieur de la France, en Côte d'Ivoire. Et puis, plus rien. Ambag se fait de plus en plus rare. Les rumeurs enflent, on le dit malade. Il réapparaît le 10 février. En tant que coordonnateur régional du RHDP d'Abobo et d'Agnama, Ahmed Bakayoko reçoit à la mairie les chefs de terre, de villages, de communautés et guides religieux de sa commune. Objectif, leur présenter les candidats du parti pour les législatives du 6 mars. Sur les photos, on voit un colosse amaigri, diminué, on lui fait la remarque. Il se dit fatigué, qu'il a juste besoin de repos. Une semaine plus tard, le 18 février, il s'envole pour Paris, pour des raisons de santé, selon le communiqué officiel. Il y effectuera une série d'analyses médicales. Il devrait par la suite observer un repos avant de rejoindre Abidjan. Hélas, mille fois hélas, sa santé finira par se dégrader. Il est hospitalisé dans un hôpital parisien. Le diagnostic est foudroyant, en bac, et atteint d'un cancer fulgurant. Les médecins parisiens tentent le tout pour le tout, en vain. Le 8 mars, jour de son anniversaire, Ahmed Bakayoko est transféré en urgence, en Allemagne. Le voyage de l'espoir. Amis, anonymes, chrétiens, musulmans, tiennent leur chapelet et prient pour en bac. Deux jours plus tard, mercredi 10 mars 2021, dans l'après-midi, les rumeurs se font de plus en plus pressantes. Et puis arrive la nuit et la mauvaise nouvelle venue de Fribourg. Ahmed Bakayoko, premier ministre de Côte d'Ivoire, est décédé le 10 mars 2021. Il venait à peine d'avoir 56 ans. Ce 10 mars 2022, premier anniversaire de sa mort, les Ivoiriens se rémémorent les beaux jours de ce grand homme d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada